on va prendre notre pied bonjour nous sommes actuellement on va peut-être attendre que le chauffage se taise non vas-y continue oui on est en délit vlog voilà nous sommes arrivés hier soir à la ville de charleston et comme c'est une ville où il est compliqué puisque c'est la côte et c'est l'est de trouver des bivouacs nature on est sur un parking industriel voilà on a utilisé encore une fois l'application c'est pas une application c'est une application mais là comment dire ça l'association on est membres ship on est membre du club harvest host on vous en a déjà parlé c'est la troisième c'est la gang d'harvest host la quatrième on dit ça parce que derrière on a retrouvé des québécois qu'on avait vu au govan festival une famille avec deux enfants de grands ados 14 et 16 bref tout ça pour dire que c'est chouette harvest host surtout dans l'est après on n'a pas encore essayé dans l'ouest parce que ça nous permet d'avoir accès on a fait un golf que vous n'avez pas vu parce qu'on n'a pas filmé on a fait donc la ferme chez les australiens on a fait un paintball ah oui c'est vrai j'avais oublié que le paintball il était fermé mais c'était en fait ils nous ouvrent leur parking qui sont des parkings privés et là on est sur le parking d'une distillerie et on voulait aller la visiter mais elle est fermée aussi mais ils nous accueillent quand même donc on va rester une nuit de plus peut-être ce soir on va voir si on reste ou si on part toujours est-il que là on va prendre le bus pour se rendre dans la ville de charleston on laisse le scoulis ici on laisse cactus ici et on va visiter cette ville est ce que je leur dis tout de suite deux trois trucs sur charleston ou on leur dit après 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 ce qu'on va vous dire avant c'est que on a préparé comme d'habitude parce qu'on est quand même très adeptes de pas se payer des restos à chaque fois qu'on visite ça c'est un peu le secret quand gens disent comment ça fait comment ça se fait que ça fait sept ans que vous voyagez sur les routes du monde parce qu'on fait attention à notre budget et que on se fait pas un resto à chaque fois qu'on visite une ville donc là on va juste aller passer acheter du pain parce que pas si on n'a pas fait de pain hier soir parce qu'on va papoter avec les voisins donc on achète juste du pain et on se fait deux trois petits sandwichs une petite tomate un petit truc pour grignoter ce midi dont on va luncher et on mangera mieux ce soir ici on se fera une grosse soupe ce soir en revenant au bus je vais pas arrêter en parlant de chauffage il fait 8 degrés dehors et on pense fort à Trini et on pense fort à Trini qui est en panne de chauffage depuis quelques temps alors que nous ça va cette nuit j'ai eu presque chaud je dors sans chaussettes moi j'ai eu froid parce que j'ai pas mis de tee-shirt moi j'ai eu froid quand tu es venu me rejoindre parce que tu as soulevé la couette un tee-shirt l'avantage aussi de ne pas bouger le bus aujourd'hui c'est qu'on a rangé sommairement donc on gagne quand même toute l'étape de on plie le camp et ça c'est chouette et puis on verra si on part ce soir parce qu'on a un rendez vous demain à savana est ce qu'on part ce soir quand même ou non non parce qu'il faut que je monte une vidéo une vidéo par jour il faut monter aussi donc je sais pas vraiment on verra on verra vous verrez suspense en route on a préparé le sandwich enfin les sandwichs on a des saucissons l'autre fois qu'on a coach co on a trouvé du saucisson et général il est bon et pas mauvais il est pas bon il est pas bon mais pas mauvais fromage couteau tomate et le fromage pareil on a trouvé du bon fromage parce que le cheddar on n'en peut plus mais il ya du cheddar qui est pas si mauvais que ça ouais on l'a payé un peu plus cher que les autres on l'a payé 6 dollars 50 la mise au point c'est bon rien ne bouge plus voilà donc 6 dollars 50 ans d'âge mais voilà c'est surtout qu'en fait il a trois ans d'âge donc il a du goût il n'est pas trop plastique il est quand même bien meilleur que les cheddar classique les chelbi les cheddar orange et blanc les moza enfin qui pour nous français ont tous le même bout clairement j'en salle voilà ça 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 c'est pas le white annonce pas loin et ça ça vaut ici 3 dollars 50 c'est moitié moins cher que l'autre mais c'est dix fois moins bon donc voilà petite tomate comme disait audrey sac à dos gourdes et on va aller luncher dans cette belle ville de charleston sur les quais puisqu'elle est entourée d'eau savoir que charleston a été un des plus grands ports d'amérique et quand ils sont venus s'installer en 1700 et des brouettes c'était le quatrième derrière new york boston et philadelphie exactement voilà et c'est une ville pleine de charme que même les américains ils sont là c'est un peu la plus belle ville t'imagines mais on n'y est jamais allé bah non bah on n'est pas venu du tout dans ce coin là des états unis durant nos pérégrinations et ben voilà c'était un endroit où on avait envie de venir et pour retrouver la chaleur et parce qu'on savait que c'était très joli finalement on a regardé le prix du bus et le prix du beurre c'est pas fou fou donc on se prend ouais deux dollars d'écart on se prend le beurre comme ça on va directement de là où on est pour aller directement là où on veut et 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 ça vaut le coup en fait parce que les parkings à charleston et c'est assez rare aux états unis sont tous payants pour le bus donc au final laisser le bus on a demandé à notre rote à vaste host ils sont ok pour qu'on reste une nuit de plus donc on laisse le bus là bas et payer l'aller-retour comparé à l'essence plus le parking ça vaut pas forcément le coup de s'embêter donc là on se fait transporter dans une voiture c'est cool ou pas ça tape moins les fesses c'est sûr on est puis on est bien installé la face à la route bon on profite du paysage c'est pas ouf ouf c'est le périph mais au moins on va arriver en centre-ville sans se prendre la tête c'est ça qui est chouette et sans avoir à chercher une place pendant deux heures avec le gros bus et coucou bastien aïe nous sommes au marché de charleston c'est un très vieux marché dans des vieilles halles alors là on est plus dans la partie noël cadeaux pour le marché de noël on vous emmène si si je t'arrête devant ce stand je te dois 10 dollars pour quoi liam tu as gagné 10 dollars je crois ouais c'est faux rien j'ai jamais parié ah bon t'as pas parié par contre tu t'es arrêté oui mais j'ai pas parié je pensais que c'était là-bas moi ouais un grand classique chez Audrey et Daphné non mais regarde je m'en suis acheté une la semaine dernière j'en vais belle hein mais toi tu les perds liam ouais c'est faux j'en ai encore une au fond de mon lit ah non ? ouais tu sais qu'elle est au fond de mon lit voilà au fond est-ce que tu vas craquer au vrai ? je ne sais pas moi je crois bien que oui c'est bon non c'est vraiment chouette Je vous explique ce que c'est ? C'est du carrelage, des photos à imprimer sur du carrelage. Donc t'achètes ton carreau. Tu peux même personnaliser tes carreaux. Les photos sont magnifiques. On aurait une maison ! Je trouve ça vraiment chouette, tu vois, de créer ton propre... T'achètes ton petit panneau et t'as tout un alphabet avec... Regarde, le Y c'est un arbre. Après, avec Liam, on aime beaucoup le I en poteau. Le dé, c'est tellement beau. C'est une fenêtre. C'est un dé. J'adore l'idée. Vraiment, c'est très chouette. On avait vu à Vegas. C'est exactement les mêmes en fait. De quoi ? Ils ont le même fournisseur. C'est stylé. Pour l'Halloween de l'année prochaine. Est-ce que tu me vois avec ça pour l'Halloween de l'année prochaine ? C'est très beau. Je préfère que le bas. Comme ça, tu peux manger. Là, tu préfères manger. Merci. 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 Ça sent le café. Ça sent très bon. Ça sent le chaud et le café. C'est vraiment beau. C'est beau. C'est beau. On vient de faire un petit tour au marché. On se faisait une réflexion avec Bastien. Assez drôle. Parce que dès qu'on va dans un village, une ville. Je dis un village parce que c'est tout petit charlestin. En vrai, c'est la plus grosse ville de Caroline du Sud qui compte, on a regardé ce matin, 150 000 habitants. Plus grosse ville de l'État. Mais à chaque fois qu'on va quelque part aux États-Unis, au Canada aussi, ils ont cette culture de faire le T-shirt, la casquette, le sac à l'effigie de leur État, de leur ville, de leur quartier. Et c'est vrai que c'est drôle parce que nous, on se dit, est-ce que si j'allais à Angers ou à Rouen, j'achèterais un T-shirt d'Angers au droit ? Paris, je peux comprendre encore. Mais c'est pour ça que nous, on n'a pas ce rapport aux cadeaux touristiques classiques. C'est vrai qu'on a craqué pour la casquette de New York, 5 dollars, on a fait une folie. Parce qu'on s'est dit, quand même, cette ville, vraiment, on l'aime, elle mérite qu'on porte une casquette New York. D'ailleurs, Liam la porte encore aujourd'hui. Mais on n'a pas, et les Américains, on voit que vraiment, dans tous les parcs nationaux où ils vont, dans toutes les villes, ils portent fièrement le T-shirt de la ville qu'ils viennent de visiter. Et c'est une culture qu'on n'a pas du tout, nous. Donc voilà, c'était un peu rigolo de se dire, je me promène avec... Mais peut-être qu'il y a un business à lancer. Clermont-Ferrand. Non ? Ouais. Saint-Etienne. Non. Non, mais même, au-delà de... C'est même pas Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'on pourrait porter Montluçon. On pourrait porter Ales en Cévennes, tu vois, fièrement. Bon, bref. Et du coup, on ne se reconnaît pas dans ce délire américain. Non. Tu vois ? C'est horrible. Alors, on vote non, on vote contre. Ah bon ? Non. C'est fou. Vous votez pour Saint-Etienne ? Par contre, vérifiez un truc. Est-ce que tu te vois quand tu filmes ? Ou est-ce que c'est bleu ? Oui. Non, tu vois. Je vois très bien. Voilà, parce que sinon, moi, ça marche pas, suivant les lunettes. Non, ça le fait qu'elles sont pas mal. Elles sont pas polarisées. Non. Un peu surfeur bois. Ah, moi, j'aime bien. Bon, la étiquette au milieu du nez, c'est pas ton truc, mais... Tu veux voir ? Regarde-moi. Ah, j'aime bien. T'aimes moins ? Non, j'aime moins. C'est trop rond. C'est plus pour pied. Non. C'est pour surfeur. C'est pour surfeur. Oui, c'est pour surfeur. C'est pour ça. Ah, ouais ? Ah, j'aime pas les branches. Ouais, c'est les branches. Mais il y a ça, sinon, mais c'est là. Ah, ben, c'est les mêmes. Ouais, ouais. On a eu le même idée avec Daphné. Voilà. Là, ça te fait un style. Non, ça. Fais voir, regarde-moi. Là, les gens vont faire... Hey, il est sympa, ce gars. C'est là. Fais voir. Et où est ton frère ? Ici ? Ouais. Ce côté... Or... Or rose ? Il y a ça ? Je sais pas. J'ai envie d'acheter ça. Oh là là, il y en a vraiment beaucoup, hein. Ceci étant, nous sommes donc dans cette charmante vide de Charleston. On vous disait que c'était le quatrième port au début de l'histoire des Etats-Unis pour une sombre histoire, quand même, ne l'oublions pas, qui est l'esclavagisme. Et donc, c'était un port où sont arrivés quasiment la moitié des Afro-Américains amenés aux Etats-Unis, ici, pour cultiver le coton, notamment. Et puis, il y a le port où il fallait décharger. Mais voilà. Donc, c'est une ville qui, comme de l'autre côté en France, a bien réussi parce qu'elle s'est enrichie au détriment d'autres peuples, tout simplement. Et on en voit encore les traces aujourd'hui parce que c'est des façades qui sont vraiment très belles, très anciennes. C'est 1700, quand même, Charlestown. Fondation 1600, je sais plus quoi. 1670. 1670, exactement. Mais voilà, on est sur ce 18e siècle florissant de la traite des esclaves qui fait que c'est une ville qui se porte bien. Voilà. C'est un peu les dessous des jolies villes, quoi. Mais c'est charmant, c'est mignon. Là, le Market Street, c'est vraiment très beau. Ce qu'on a apprécié, c'est que, outre les t-shirts Charlestown et les... Il y a aussi du très bel artisanat. Il y avait vraiment des créateurs, des dessinatrices de talent. Donc, c'était chouette. Et maintenant, on va aller vers le port, c'est ça, hein ? Ouais, qui est là-bas. Qui est là-bas. On va aller vers le port, prendre l'air et puis aller manger ce que les enfants ont très faim. Quand ils font pas des selfies stupides et ridicules. Et le musée du marché est fermé. Voilà. Parce qu'on est au-dessus du marché, là. On a pris un peu de hauteur. C'est très beau, là. Pourquoi on passe pas là ? C'est un peu le rêve de Noël. Alors, avec les enfants, on a commencé à réfléchir à la déco qu'on va mettre dans le cactus. Là, on est sur un niveau... On ramasse des branches. T'es pas sur moi ? Non, je filme les branches. Ok. Il faut qu'on ramasse des branches, qu'on aille dans une forêt ramasser des branches, qu'on va faire une guirlande comme ça dans le bus. Mais oui, ils vendent le ruban après pour faire le même chose. C'est beau, hein ? C'est vraiment très beau, hein ? C'est vraiment très beau. Oh, les micros en haut ! Tout est beau. Nous sommes dans le quartier français de Charleston, qui a été fondé par les Huguenots. Ce sont des Français qui ont fui la France parce qu'ils étaient protestants. Ça a eu lieu lors de la révocation de Lady de Nantes par Louis XIV au XVIIIe siècle. Et ils sont venus s'installer ici, en Amérique, et particulièrement à Charleston. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En fait, là, ils expliquent un peu ce qui s'est passé dans cette rue, vu qu'on vous disait que Charleston était une ville de la traite négrière. En fait, là, une fois que l'esclavage a été aboli en Amérique, ben, en fait, les esclaves sont restés ici et se sont installés dans les bâtiments qu'il y a dans cette rue jusqu'en 1950, où, ben là, ils ont été expulsés puisque les habitats n'étaient pas dans des bonnes conditions. Et après, ils ont été réhabilités. Mais de 1870 jusqu'à 1950, il y avait les descendants d'esclaves qui habitaient dans cette rue. En fait, la maison qu'il y a derrière nous, c'était le Marché aux Esclaves, qui a été construit entre 1856 et 1863. C'est dans ces bâtiments que les esclaves étaient vendus. Et comme je vous disais juste avant, en fait, une fois que l'esclavage a été aboli, ben, en fait, les esclaves sont restés ici et y ont habité. C'est ça, hein ? C'est quoi, t'as mangé du pain sans nous attendre ? On t'a confié le pain à transporter et t'en as picoré ? Non. Tu mens ? Regarde-moi. Tu étais tout le temps avec elle, elle n'en a pas mangé. Si, regarde, elle a son rire de gloussage. C'est pas cool ce spot pour un pique-niquet ? Il est parfait. Face au parc, là. Il faut qu'on filme un truc là-bas, on va leur montrer. Ah bon ? Hyper intéressant. Ah, quoi ? Qu'on a vu avec Daphné. Eh ben, vous le saurez quand on aura fini de manger. Ben voilà. Alors, allez, bon appétit, bien sûr. Charles Town s'appelle Charles Town en hommage quand même, il faut le souligner, n'est-ce pas Daphné ? Au roi Charles II. Et a été établi ici en 1670. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on va pouvoir voir. Là, on est ici. En général, on est ici. C'est pas la peine d'écrire. On est ici. Parce que c'est là où les gens mettent leurs doigts. Oui, mais on ne sait pas si avant. Le premier, il ne savait pas. Bref, ici la ville est donc venue s'établir ici, là où on se trouve. Évidemment, il y a de l'eau, donc c'est à l'embouchure. De la rivière de cuivre, Copper River. Puis ici, on voit qu'elle est un peu étendue. Et puis il y a des axes ici et des champs. Voilà. Donc nous sommes toujours dans l'eau. Puis, on a doublé de volume. Énorme. Et nous sommes toujours dans l'eau. Et on est toujours ici, là, par rapport à... Parce que là, ça, c'est une carte plus large. Pas de pont. Pas de pont. Non, toujours pas de pont. Et là, gros pont. Gros pont. Voilà. Et la ville s'étend jusqu'à... Ben maintenant, c'est par là que nous, on a dormi par là. Ouais. Mais vraiment beaucoup plus loin. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir les 4 siècles, 17, 18, 19, 20ème siècle, l'évolution de cette ville portuaire très importante pour l'histoire des Etats-Unis. C'est parti. 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 Du olof. Et qu'est ce soit très coloré. Plus, l'adanas. Plus le poisson que c'est un port de pêche. Alors, il n'y a pas grand monde, on est en semaine. Et c'est très agréable car il y a beaucoup de végétation. Et en plus, il fait... On va voir, refaire, 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 on n'a pas vu. Je me suis tellement peur, je pense que les gens vont voir à quel point j'ai eu peur, j'ai même sucréé. Il fait bon vivre et il fait très bon s'y promener, c'est très agréable. Là, je ne vois rien en fait, c'est ça parce qu'on a le soleil pile en face, on est sur la baie, là, et il y a quelques petites maisons plutôt sympathiques, dirons-nous. On est sortis, on est toujours sur East Road, je pense, ou Atlantic Street. East Road, East Battery. Bref, avec Liam, on a choisi, on veut cette maison. Elle est vraiment belle. Il y a déjà le camion de déménagement. Ah ben voilà, on arrive, on arrive. Non, non, mais vraiment, là, avec les décos de Noël, on voit mieux parce qu'il n'y a plus le soleil. Ils ont craqué, c'est très, très beau. Ils ont une belle vue en plus, sur la baie. Voilà, c'est plutôt les quartiers, ce qu'on vous disait. Ah, il faut que tu avances plus vite que moi sinon t'es derrière. Ce qu'on vous disait, c'est quand même une ville qui a été resplendissante. Et qui reste splendide encore. Ah oui. Voilà. Clairement, très jolie découverte et on comprend pourquoi les Américains la considèrent comme une des plus belles villes des Etats-Unis. Parce que vraiment, il y a des belles maisons, il y a des palmiers, il fait beau, il y a de l'histoire. Non, mais vraiment, très belle ville. Ouais, on aime bien. Après, moi, je trouve que le mot ville, tu as l'impression que c'est ville. Oui. C'est une ville, une bourgade. C'est une town. Ouais, vraiment, la Maison Blanche. Sur le côté, tout est beau. La Maison derrière aussi. Oui, mais elle est en deuxième. Elle n'est pas, tu vois, elle n'est pas sur... Bref. On va continuer un petit peu avant de repartir par là-bas puis de revenir par ici. Vous avez tout compris, c'est parti. Puisque à Paris. Elle ne sait pas, c'est parti ! Votre dans la rue. C'est parti ? C'est parti ? Bon je vous prends deux secondes, je parle pas très fort parce qu'il y a un tournage officiel, nous nous ne sommes qu'une chaîne YouTube, mais vraiment ce parc, je comprends qu'ils fassent leur tournage ici, il y a une ambiance, les arbres sont classés, c'est un parc qui ferme à 11h le soir, qui est ouvert de down to dark, on est 21h, non là c'est down to 11h, bref, il est public, mais il y a une particularité, on n'a vraiment pas le droit de monter aux arbres, parce qu'ils font partie du patrimoine de ce quartier historique, et on comprend, ça fait vraiment, ces chaînes sont très très beaux, et demain on vous emmène, c'est pas encore tout de suite, mais demain on vous emmène voir un arbre très particulier dans le coin, mais là vraiment déjà très très beau, sachant qu'ici on voulait prendre un petit dessert, ce n'est qu'un quartier résidentiel, donc il n'y a rien, il faut qu'on retourne dans la partie où on était ce matin pour aller se trouver un petit truc quoi, une petite pâtisserie, une petite sucrerie pour finir la journée, mais voilà c'est un très beau quartier, mais il n'y a pas un troquet, non, elle est belle celle-là, elle est vraiment belle, laquelle, il y a les décorations de Noël, je ne suis pas objective, il y a la raison, Daphne, elle me dit, c'est parce qu'elle est décorée de Noël, alors que la beau window là-bas est très belle aussi, la bleue avec beau window, elle est en travaux, elle doit être incroyable, non, les maisons à Charleston, il y a un niveau quand même, par contre c'est mort comme il, si quelqu'un connaît Hauteur-Banks, qu'il le marque dans les commentaires, oui parce que ça a été tourné en partie ici, la série Hauteur-Banks, et la maison de Sarah Cameron est ici. Oui. Il y a des moisettes de l'ombre. Tu aurais pu mettre ta veste pour venir dans un endroit aussi chic qu'il y a quand même. Non mais ta petite veste de blazer. Si tu as beaucoup de musique, tu mettras de la musique par dessus. On va essayer. On s'est fait une petite pause dans un café de l'hôtel Hilton à Charleston. Parce qu'on avait envie d'une petite note sucrée d'un petit café parce qu'il fait quand même frais dehors. Et puis là il est 4 heures donc c'est notre petit goûter après notre lunch au bord de la rivière. Et bien là on a remonté les rues de Charleston qui sont vraiment magnifiques. Sous-titrage ST' 501 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 C'est une ville qui a su se développer, on vous le disait, sur un passé un peu triste, un peu mortifère, on dit ça ? Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça ? C'est-à-dire que c'est au dépend des autres, donc c'est sûr que c'est une ville qui a eu l'occasion de commercer beaucoup et on voit cette richesse due à l'esclavagisme. Après, il y a aussi eu toute la période de la guerre de sécession aussi, parce que ça a été le théâtre, vu qu'on n'est vraiment pas loin de Washington et que c'est quand même tout de suite, c'est le premier état du sud en fait. C'est là où a commencé la guerre de sécession, c'est les premiers coups de canon de la guerre de sécession ont été tirés à Fort Summer, qui est de l'autre côté de la baie, et c'est ce qui a déclenché la guerre de sécession. Et d'ailleurs, il y a une des bâtisses qu'on a vues dans la ville qui dit que cette maison a été traversée par un tir de canon, on voit tous les canons qui sont le long aussi, alors qui protégeaient le port avant, mais il y a vraiment cette histoire, et les anglais, et les français qui ont immigré, et l'indépendance américaine, et la guerre de sécession, et l'indépendance et la libération suite à la fin de l'esclavagisme. Donc c'est vraiment une multicouche d'histoire, mais c'est une ville qui se porte bien. Oui, il y a 20% de population en plus, tous les 10 ans en fait, on a regardé un peu, c'est un peu renseigné quand même. On s'intéresse toujours. On s'intéresse toujours, et depuis 2010, la ville a pris 20% de population en plus, donc c'est une ville qui est dynamique. Une ville en pleine expansion. Oui, même si on a trouvé ça un peu calme. Alors c'est très calme, parce que c'est très résidentiel. Après ce qui est chouette là, et c'est quelque chose qu'on peut vous conseiller aussi, n'hésitez pas à aller boire votre café dans les hôtels, c'est quelque chose qu'on faisait déjà un peu, et puis là on s'est dit, attends carrément, ça permet d'accéder un peu à ce côté. On était dans le quartier luxe, on avait envie de luxe, on avait envie un peu de coussins, de satins, mais il y a aussi cette magie de Noël qui a été très présente aujourd'hui, et qui fait que je pense que la ville est sublimée, parce qu'ils jouent vraiment tous le jeu de la décoration, mais là c'est fait avec beaucoup de bon goût. Pas dans les boutiques de décoration Noël à tous les coups, mais... Il y a des trucs, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça, mais bon... Des The Bacon, on en parle des The Bacon en décoration, bref, c'est très joli, c'est très entretenu, c'est très charmant, c'est très calme. Après la moindre maison, on a regardé chez un agent immobilier le prix des maisons à peu près dans King Street. On aime bien faire ça, on se dit, si un jour... Pas dans King Street, mais des maisons à peu près identiques, il n'y avait rien en dessous de 2,5 millions de dollars. Hors taxe, hors notaire, on ne sait pas quels sont les frais. Donc les maisons qu'on vous a montrées comptaient plusieurs millions de dollars pour les acquérir, donc si une âme vous en dit, vous pouvez venir. Bah nous, on va passer notre chemin, on va reprendre la route plus au sud, on va aller faire plein de choses, on vous racontera ça. De toute façon, maintenant, c'est une vidéo par jour, on vous avait pris le rythme, une vidéo par jour, tous les matins, 7h01, on petit-déje ensemble. Enfin, nous, à cette heure-là, on dort parce que c'est la nuit, mais on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Et en attendant, on vous dit plein de bisous, à plus... Dans Cactus ! Ah bah non, c'est là que je dis des bisous, à plus, dans Cactus, des bisous, on ne sait plus... A demain ! Voilà, allez, salut, je vais monter cette vidéo parce que sinon on m'a pas y arriver, hein, faut monter, faut monter, faut monter, allez, salut.